Bonjour, bienvenue dans Expérience de manager. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Mollion, directeur RH de l'entreprise Faya Metal située à Bordeaux près de Quinconce. Bonjour Thomas. Bonjour. Et nous allons discuter d'un sujet assez sensible, l'épuisement professionnel au travail. Alors dites-nous, comment est-ce que vous définissez l'épuisement au travail ? L'épuisement professionnel se définit par trois aspects, trois points. Le premier, c'est une charge émotionnelle anormale liée au travail, liée à son activité professionnelle. Le deuxième, c'est une déshumanisation de ses rapports aux autres. Et puis, c'est un engagement qui est particulier, on n'arrive plus à s'accomplir par le travail. Quelles en sont les causes au sein de l'organisation Faya Metal ? Alors, j'y mettrais moi deux causes. La première qui est liée au poste de travail lui-même, c'est un cadrage du travail qui est soit trop autonome, soit trop cadré. En tout cas, c'est une inadaptation des règles du jeu liées au poste du travail. Le deuxième, c'est plutôt la vision que l'on donne à l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs sur le devenir de l'entreprise. Où est-ce qu'on va et quel est le rôle de chacun dans cette vision que l'on a et que l'on porte. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver un juste milieu. Absolument. Un équilibre entre tout ça. Et quels plans d'action mettez-vous en place pour éviter que l'épuisement professionnel se globalise au sein de l'organisation ? Alors, on a mis un certain nombre d'outils en place, notamment un service d'appui au management. Je dis bien au management qui sont un des rouages les plus importants dans l'entreprise. C'est d'abord aussi de les accompagner par la formation à pouvoir identifier les signaux faibles qu'ils peuvent identifier dans leurs équipes, mais pas que, c'est dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Et puis, je parlais de communication il y a quelques instants, c'est aussi de leur donner une vision. Et pour ça, on a déployé un outil interne de communication dans lequel chaque collaborateur peut contribuer. Et les résultats de ce développement qui est assez récent sont très encourageants. Voilà. Super. Merci beaucoup pour la réponse à ces questions. Merci de nous avoir suivis et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada